Bonjour, midi 30, bienvenue à cette deuxième conférence de Tire-toi une bûche, v'là de la science. Je me présente Jean-François Lamar, responsable des travaux, pratiques et de recherche aménagiste à la forêt Montmorency. Je serai votre maître de cérémonie. Avant de vous présenter notre conférencière, voici quelques messages du commanditaire. Pour ceux qui ont remarqué, c'est un alexandré. On a éteint vos micros pour assurer le bon déroulement de la conférence, bien évidemment. On est plus d'une centaine de personnes et ça continue à se connecter. Ainsi, les questions écrites dans le chat seront adressées à Mme Tifo. La conférence est enregistrée. On vous demande de rester courtois aussi dans le chat et elle sera disponible sur le site internet de la forêt Montmorency au www.forêtmontmorency.ca. D'ailleurs, les participants à la conférence recevront un courriel contenant l'information pour revisionner la conférence, mais aussi pour s'inscrire à la prochaine conférence. Maintenant, place à notre programme principal. Elle a changé de couleur de cheveux trois fois cette année. Sa passion pour la biomasse forestière n'est plus un secret. Elle est professeure agréée au département des sciences du bois et de la forêt de la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Elle est membre régulière du centre de recherche sur les matériaux renouvelables et présidente du comité scientifique et d'aménagement de la forêt Montmorency. Je laisse la parole à Mme Tifo et à sa conférence intitulée « Le secteur forestier et la lutte au changement climatique, apprentissage de la forêt Montmorency ». Bonne conférence. Oui, bonjour à vous. Vous m'entendez? Je ne vois plus le chat. Oui, OK. Je vais repartir. OK. Bon, bonjour à vous. Je suis contente d'être là. Oui, bien, j'ai changé de couleur plusieurs fois parce que, Jean-François, moi, j'ai des cheveux qui peuvent changer de couleur aussi. OK, c'est pour ça. Donc, je suis très contente d'être là pour cet événement, pour venir vous parler de mes travaux de recherche à la forêt Montmorency, vous parler du secteur forestier, de la lutte au changement climatique. Ce genre de présentation-là, l'idée, c'était qu'on a une super forêt d'enseignement et de recherche sur laquelle il y a des travaux qui se font depuis plusieurs décennies. Et bien, de temps en temps, de demander aux chercheurs de mettre bout à bout leurs résultats de recherche et leurs connaissances, bien, ça permet de raconter des histoires intéressantes. Donc, je vais venir vous raconter une histoire en lien avec la lutte au changement climatique. Je voulais d'abord vous présenter mes étudiants gradués, donc mon laboratoire. Donc, on a fait une réunion la semaine passée, j'ai pu prendre une photo de mes différents étudiants. Donc, vous voyez là, j'en ai de tous les genres. Donc, j'ai une grosse équipe, donc d'étudiants à la maîtrise, d'étudiants au doc, aussi plusieurs étudiants de bac, donc qui travaillent sur différents sujets, dont la thématique et les forêts et les changements climatiques. Donc, certains s'intéressent au sol, à la bioénergie, à l'aménagement forestier, aux débris ligneux et autres, mais c'est la grande thématique, forêts et changements climatiques. Donc, vous avez leurs photos, si jamais vous les croisez, vous devriez être capables de les reconnaître. Donc, je les remercie, je les aime tous individuellement et collectivement, puis c'est grâce à eux que je suis capable de raconter une histoire maintenant par rapport au secteur forestier, la lutte au changement climatique. Donc, pour commencer cette histoire-là, on ne va pas la commencer à la forêt Montmorency. Je vous amène dans un observatoire qui est au sommet d'une montagne dans l'archipel des îles d'Hawaii. Donc, c'est la photo de gauche que vous voyez. On dirait une photo tirée de Star Wars, mais ça ne se passe pas dans Star Wars, ça se passe vraiment sur la Terre. Donc, c'est l'observatoire de Monaloa, donc qui est dans l'archipel d'Hawaii, qui est un observatoire qui mesure la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est un des observatoires qui fait ça depuis le plus longtemps et donc qui a la plus grande série de données temporelles. Et donc, cet observatoire-là, on fonctionne depuis plusieurs décennies et donc au même endroit, plusieurs fois par jour, il prend un échantillon d'air et mesure la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est grâce aux observations de Monaloa comme ça qu'on a traficé la fameuse courbe que vous voyez à droite, donc le graphique qui montre la hausse de CO2 dans l'atmosphère au cours des dernières décennies. Donc, c'est ça, ça vient de cet observatoire-là. Et donc, cette courbe-là, elle est célèbre dans le sens qu'elle exprime bien la hausse de CO2 dans l'atmosphère et avec les différents travaux et recherches qui se sont faites dans les dernières décennies, il n'y a plus de doute que c'est l'activité humaine qui est responsable de cette hausse-là. Si vous êtes intéressé à voir d'heure en heure, au moins, au jour le jour, la concentration de CO2 de Monaloa, il y a, donc, l'observatoire a son propre compte Twitter. Donc, vous pouvez aller voir à chaque jour où en est rendue la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Vous pouvez remarquer aussi sur cette... Donc, on voit la hausse, la grande tendance comme ça, la grosse hausse au cours des décennies. Vous voyez aussi la petite ligne rouge qui montre des variations au cours d'une même année. Ça, c'est les variations annuelles de CO2 dans l'atmosphère, donc qui suit le rythme des saisons. Donc, quand on est dans l'hémisphère nord, quand c'est l'été et que les forêts, la végétation poussent à plein régime, faites la photosynthèse, capture du CO2, bien, c'est assez pour faire baisser le CO2 dans l'atmosphère captée à Monaloa. Et quand l'hiver arrive, donc, la végétation tombe en dormance, bien, là, la CO2 remonte. Donc, on a ces petites variations annuelles-là qui sont mesurées à Monaloa. Donc, ce genre de données-là, de cet observatoire-là et d'autres dans le monde, donc, ce même genre d'observatoire-là, il en existe ailleurs dans le monde, nous donne une compréhension du cycle du carbone de la planète Terre. Donc, les échanges de carbone entre la Terre et l'atmosphère et aussi toutes sortes d'autres mesures, bon, des activités humaines, des changements dans l'environnement, dans l'océan, nous permettent de faire ce qu'on appelle le budget de carbone. Donc, aussi, à chaque année, il y a des données comme ça qui sont publiées sur le budget carbone. Donc, il y a une hausse de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on le voit dans la courbe de Monaloa. Cette hausse-là, elle est due à quelle source de CO2 vers l'atmosphère? C'est quoi les puits de CO2? Donc, les différentes flèches que vous voyez sur le dessin-là, ça représente les sources de CO2 à l'atmosphère et les puits de CO2, donc les flux inverses. Le CO2 qui est retiré de l'atmosphère pour être stocké. Et donc, c'est le bilan des émissions et du CO2 qui est stocké qui fait que, vu que les émissions sont plus importantes que ce qui est stocké, c'est pour ça que le CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter d'année en année. Donc, ce qu'on peut voir sur le graphique ici, ça représente la moyenne de la dernière décennie. Donc, on voit que les deux flux principaux, il y a d'un côté les émissions de CO2 venant des énergies fossiles. Donc, c'est la plus grosse source de CO2 à l'atmosphère. C'est ce qui vient des énergies fossiles. Je ne vous apprends rien. Et un puits important de CO2, c'est la biosphère. Donc, ça, c'est la végétation. Donc, on voit que la végétation, le puits de la végétation est plus faible que les émissions de CO2 à l'atmosphère. Et donc, au total, c'est pour ça que le CO2 continue d'augmenter dans l'atmosphère. Et donc, si on veut être sérieux dans la lutte aux changements climatiques, donc ça fait plus de doute que cette hausse-là de CO2 dans l'atmosphère, ça crée un effet de serre. Et c'est ça qui cause les changements climatiques. Bien, il faut qu'on s'attaque à ces différentes flèches-là pour venir rebalancer le bilan. On doit, d'un côté, réduire les émissions fossiles. Donc, venir réduire cette flèche-là d'émissions à l'atmosphère. Et venir grossir le puits de CO2. Donc, le CO2 aller en enlever, celui qui est déjà dans l'atmosphère, aller en enlever. Si on va avoir une chance de faire réduire les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est les deux morceaux sur lesquels on doit travailler. Réduire les émissions à l'atmosphère et augmenter la séquestration. Donc, enlever le CO2 qui y est déjà. Et donc, ça, c'est la grosse mission de notre époque, de travailler sur ces deux flèches-là. La bonne nouvelle, c'est que le secteur forestier est reconnu comme un des acteurs ou un des agents qui est capable de faire ces deux choses-là. Donc, d'aller retirer du CO2 dans l'atmosphère et réduire les émissions de CO2. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est reconnu par le GIEC. Donc, vous voyez en bas, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Donc, le GIEC, c'est un organe de l'ONU qui regroupe des milliers de chercheurs à travers le monde qui se réunissent à intervalles réguliers et qui font l'analyse de la littérature scientifique et qui écrivent des rapports sur le climat, sur les méthodes de lutte au changement climatique pour informer les décideurs. Donc, quand le GIEC écrit quelque chose dans un rapport, bien, c'est le consensus et le résumé de plein de sciences à travers le monde et le consensus de plein de chercheurs qui ont réussi à s'entendre sur des mots précis. Et donc, ceux qui connaissent les chercheurs, on est tout un paquet de divas. Donc, s'arranger pour que plein de chercheurs s'entendent sur des mots précis, c'est quand même assez fort. Quand le GIEC dit quelque chose, c'est un condensé de beaucoup, beaucoup de recherche et de consensus. Et donc, quand le GIEC dit quelque chose, c'est un message qui est quand même fort. Et donc, le GIEC, dans différents rapports, dont un en 2007 et encore récemment dans un en 2019, a reconnu que le secteur forestier avait un rôle essentiel à jouer pour la lutte au changement climatique parce que, justement, il était capable, d'une part, d'augmenter la séquestration de CO2 de l'atmosphère, donc enlever du CO2 qui est dans l'atmosphère et le stocker sur la Terre et de réduire les émissions de CO2 vers l'atmosphère. Donc, la flèche grise, le secteur forestier, il est capable d'aider à faire diminuer ces émissions-là. Et donc, les trois actions du secteur forestier qui permettent de jouer sur ces morceaux-là, c'est d'une part, bon, le secteur forestier, ça inclut évidemment les territoires forestiers qui sont capables de séquestrer et de stocker du carbone dans leur masse végétale. On va en parler plus dans une minute. Ensuite, les forêts, ça peut fournir des produits du bois qui vont garder du carbone, donc ils vont stocker du carbone dans leur masse de produits. Et ensuite, les produits du bois, bien, ils peuvent servir sur les marchés comme source de matériaux et d'énergie et remplacer d'autres produits d'origine fossile. Donc, il y a un effet aussi de substitution. C'est ces trois morceaux-là que reconnaît le GIEC dans la lutte au changement climatique. C'est que c'est un des seuls secteurs qui est capable d'agir sur tous ces fronts-là, donc à la fois en termes de séquestrer du CO2 et de fournir matériaux et énergie en remplacement des énergies fossiles. Il n'y a pas tant d'autres secteurs qui sont capables de faire tout ça en même temps. Donc, on va parler un petit peu plus en détail de ces trois morceaux-là en utilisant la forêt Montmorency comme exemple. Donc, ici, c'est une photo de la forêt Montmorency. C'est mon garçon qui regardait je pense que c'est mon dispositif de recherche, en fait, la coupe qu'on voit là. Mon garçon mesure maintenant 6 pieds 5. Je ne serais plus capable de prendre une photo toute sa tête dans même. Et donc, je vais vous parler des travaux qui viennent de la forêt Montmorency. Donc, je suis rentrée à l'université en 2014 et donc c'est les années où j'ai commencé à faire des travaux plus sérieusement à la forêt Montmorency en lien avec le carbone forestier et le concept de lutte au changement climatique. Et donc, dans les premiers travaux que j'ai fait, bon, moi et mon équipe de super-héros d'étudiants, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé étudier le peuplement typique de la forêt Montmorency qui est la sapinière à Boulot-Blanc. Et donc, la forêt Montmorency, elle est aménagée, bon, par l'université Laval depuis les années 60. Et donc, on a un bon résumé de toutes les activités d'aménagement qui se sont faites depuis des décennies. Et donc, il y a toujours eu le même gestionnaire qui a géré le territoire. Donc, c'est facile, donc, de retrouver des différents peuplements de différents âges et d'en retrouver l'historique assez facilement. Et donc, ça, ça nous a servi pour étudier le carbone forestier. Donc, ici, ce qu'on a fait comme travaux, c'est qu'on a pris des sites forestiers qui venaient juste d'être coupés. Donc, ici, je vous montre juste au cas que vous n'aviez jamais vu ça. C'est une coupe forestière qui a eu lieu l'hiver passé à la forêt Montmorency, fait à l'hiver 2020. Et donc, on a pris des sites, dans mes travaux, on a pris des sites qui venaient juste d'être coupés. Et donc, on est allé les mesurer alors que s'il y avait juste des petits arbres qui étaient présents au sol. Et en fait, ce qui, donc ici, ce que je voulais, oui, j'ai ma diapo qui n'est pas dans le bonheur. Donc, on a des sites comme ça qui viennent juste d'être coupés. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces sites-là qui viennent juste d'être coupés? Bien, ils sont pleins de petits semis comme ça qui captent le CO2 de l'atmosphère pour permettre leur croissance. Donc, c'est la partie séquestration, puits de carbone qu'une forêt est capable de faire. Les petits arbres qui sont en train de pousser sont capables d'aller capter par la photosynthèse le CO2 de l'atmosphère. Ensuite, bon, sur les sites aussi qui viennent d'être coupés, on a souvent beaucoup de débris de coupe comme ça qui sont présents sur le site. Et donc, ces débris de coupe-là, bien donc, dans les mesures qu'on a faites, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces débris-là, bien, ils relâchent du CO2 vers l'atmosphère après une coupe. Et donc, sur les sites, donc, quand on étudie le carbone forestier, sur les sites très, très jeunes, on a cette balance-là de des petits arbres tout petits qui sont en train de faire de la photosynthèse, qui sont en train de pousser puis qui essaient de capter du CO2 pour permettre leur croissance. Et à côté de ça, on a les débris, donc aussi la matière organique qui est exposée, qui décompose et qui, elles, rejettent du CO2 vers l'atmosphère. Donc, on a ces phénomènes-là sur les sites très jeunes. Et là, ce qu'on a fait dans les travaux, c'est qu'on est allé mesurer des sites de plus en plus vieux pour voir comment ces différents phénomènes-là se produisaient jusqu'à se rendre à des forêts presque matures et même surmatures pour voir, bon, dans quelle mesure les arbres pouvaient continuer à faire de la photosynthèse, où est-ce qu'on en était avec les débris au sol et leur décomposition. Et donc, toutes ces données-là qu'on a faites sur des sites de différents âges, ça nous a permis de construire, de reconstruire, en fait, la courbe d'évolution des stocks de carbone dans une sapinière, donc notre peuplement typique, notre sapinière à boule au blanc. Et donc, les courbes que vous voyez là, imaginez que c'est plein, plein de points qu'on est allé faire. On est allé inventarier des sites de différents âges. J'ai des étudiants qui ont creusé des trous pendant des jours et des jours, mesuré des arbres, pataugé dans les débris. Et toutes ces données-là, mises ensemble, ça nous a permis de reconstruire cette courbe-là d'évolution des stocks de carbone suite, avec le temps, suite à la courbe. Je voudrais juste attirer votre attention une petite seconde sur la grosse partie grise que vous voyez sur le graphique. Donc ça, c'est le carbone qui est dans le sol. Je vous présente officiellement le sol de la forêt momorantie, donc le podzol ferro-humique de la forêt momorantie. Je le présente souvent dans mes cours, c'est le sol fétiche que je présente dans mes cours de sol forestier. C'est un sol, le podzol ferro-humique, c'est un sol qui contient vraiment, vraiment beaucoup de carbone. Vous avez vu la grosseur de la ligne grise, la partie grise, ça contient beaucoup, beaucoup de carbone. Pour l'instant, on va le mettre de côté, puis je vais revenir pour vous parler du sol plus tard. OK? Donc là, ici, c'est le même graphique dans lequel j'ai enlevé la partie sol pour qu'on s'intéresse aux autres parties avant d'aller voir le sol. Donc ici, vous avez l'évolution des stocks de carbone suite à la courbe. Donc, vous pouvez remarquer, donc on peut voir qu'il y a deux gros événements qui se passent dans cette courbe-là. Dans la première moitié, la première partie de la courbe, donc dans les années qui suivent la courbe, bien on a les petits arbres de rien, la petite régénération préétablie ou qui s'est installée après la courbe, qui essayent de faire de la photosynthèse. Mais là, vous vous souvenez de l'image, les petits semis de rien du tout, là, ils ne sont pas capables d'aller séquestrer beaucoup, beaucoup de CO2. Ils essayent de croire, de prendre leur place, mais donc ils n'ont pas encore beaucoup de feuillage. Donc, c'est pour ça que la partie verte que vous voyez, ça représente le carbone dans les arbres vivants, mais elle n'apparaît presque pas dans les premières années parce que les petits arbres, ils ne représentent quasiment rien dans les années suivant la courbe. Sauf que sur les parterres de courbe, ce qu'on retrouve en abondance, c'est des débris de la matière morte. Vous vous souvenez de tous les débris de courbe qu'on retrouve au sol? Et c'est donc ces débris-là qui dominent le spectacle pendant les premières années. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ces débris-là, eux, vont décomposer et envoyer du CO2 à l'atmosphère. Et donc, ils vont décomposer et réduire, leur stock va réduire avec le temps. Donc, dans les premières années suivant la courbe, ce qu'on voit, c'est qu'un hectare de sapinière de la forêt Montmorency, lorsqu'on la coupe, dans les premières années, c'est une source nette de CO2 à l'atmosphère. Ça émet du CO2 à l'atmosphère parce que les petits arbres, ils font de la photosynthèse, mais pas assez pour compenser la décomposition des débris. Et donc, on a cette espèce de vallée-là, je l'appelle la vallée de la mort pendant quelques années, où on a plus de décomposition que de photosynthèse. Là, à partir d'un moment, la photosynthèse commence à s'accélérer, mais avant qu'elle vienne compenser toute la décomposition des premières années, ça lui prend quand même du temps. Et donc, on a cette vallée de la mort-là qui dure à peu près 26 ans, d'après nos travaux, la forêt Montmorency. Dans la forêt boréale, ça joue, dans les autres types de peuplement, ça joue entre 20 et 40 ans. Donc, à la forêt, on est à peu près à 26 ans. Et donc, après qu'on a passé la vallée de la mort, là, on arrive dans la montagne de la vie, où est-ce que là, la forêt devient un puits net de CO2, où est-ce que là, les arbres sont rendus assez gros, font de la photosynthèse, full pin, et donc séquestrent du carbone. Et donc, là, les débris, bon, sont au sol, il y en a encore un petit peu, mais là, le plus gros de la décomposition est fait. Et là, le phénomène qui domine, c'est vraiment la photosynthèse, la séquestration de CO2. Et donc, c'est à partir d'à peu près 26 ans que notre site, qu'on a coupé, devient enfin un puits net de CO2 qui vient lutter contre les changements climatiques, venir séquestrer du CO2 hors de l'atmosphère et dans la masse végétale. Donc, on a ça, un hectare de forêt qu'on vient de couper, bien, c'est une source de CO2 pendant 26 ans pour la forêt. Et après, ça devient un puits de CO2. Donc, si on disait juste cette partie-là de l'histoire, mais pourquoi, diantre, on va couper des forêts? D'abord, pourquoi vous coupez la forêt Montmorency si à chaque fois que vous coupez, vous devenez une source de CO2 pendant 26 ans? On devrait tout arrêter ça là, vu qu'on crée une source de CO2 à l'atmosphère. L'autre partie de l'histoire qui est importante de raconter, c'est que le CO2, il est capté par la photosynthèse, par les arbres. Il est stocké sous forme de molécules organiques dans les arbres et c'est ça qui forme le bois des arbres. Donc, là, je ne vous apprends rien. Donc, il y a cette partie-là de l'histoire. Et là, ce que je vais faire de la coupe forestière, bien, ce que je fais, c'est que je vais récolter le carbone sous forme de bois. Donc, quand je viens couper un hectare de forêt, oui, mon site comme tel devient une source de CO2 à l'atmosphère, mais l'action qu'on fait comme aménagiste, bien là, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour créer une source, c'est pour avoir du bois qu'on va transporter hors du site et qu'on va utiliser. Et donc, ça, c'est l'autre partie de l'histoire qui est importante aussi de raconter. Donc, oui, il y a ce qui se passe sur le site, qui est une source avant de devenir un puits, mais il y a ce carbone-là que je transporte dans le bois qui est récolté. Et ensuite, qu'est-ce que je fais avec ce bois-là? Bien, le bois, on l'utilise comme source de matériaux, comme source d'énergie pour les besoins des populations. Et au Québec, donc, le bois, c'est vraiment une des assises de notre patrimoine. Donc, ça, c'est une diapo que j'ai empruntée aux collègues de Sécobois. Donc, il montre des ponts qui ont été construits au 19e siècle et qui tiennent encore aujourd'hui. Donc, des ponts construits en bois, donc, qui contiennent du carbone qui a été séquestré par les arbres qui ont été coupés, qui ont poussé peut-être au 18e siècle, qui ont été coupés au 19e, construits des ponts qui sont encore debout. Et donc, qui contiennent encore le carbone séquestré par les arbres. Et donc, qui stockent ce carbone-là depuis très, très longtemps, depuis plus d'un siècle. Ici, je vous montre notre super beau pont qu'on a à la forêt Montmorency qui est construit en bois. Et donc, le bois qui constitue ce pont-là, bien, il stocke du carbone et il va le stocker pendant toute une vie. Je l'espère que le pont va durer toute ma vie. Et donc, le carbone qui a été séquestré comme ça, bien, il est stocké hors de l'atmosphère. Il est stocké dans un produit du bois pendant très, très, très longtemps. Et pendant qu'il est stocké dans le pont et dans les autres ponts et dans les autres matériaux en bois qu'on utilise pour nos besoins, bien, pendant ce temps-là, il ne fait pas de dommages à l'atmosphère. Il n'est pas en train de faire de l'effet de serre. Il n'est pas mesuré par Monaloa. Il est stocké dans des matériaux. Et donc, ça, c'est une autre action du secteur forestier de fournir des produits du bois qui vont garder, qui vont stocker du carbone. La même chose que l'océan stocke du carbone, bien, les produits du bois stockent du carbone pendant toute une vie. Et donc, plus on a des produits de longue durée, de bonne qualité qui vont durer très, très, très longtemps, mieux c'est parce que ça veut dire qu'on garde ce carbone-là hors de l'atmosphère pendant très, très longtemps et donc, ils n'ont pas le temps d'aller faire leur gaz à effet de serre, leur effet de serre. Et donc, en termes d'aménagement forestier, donc, oui, lorsqu'on fait une coupe, on vient, notre site comme tel devient une source de CO2 à l'atmosphère, mais le bois que j'en ai récolté, si je le prends et que je me suis arrangé pour avoir des tiges de bonne qualité et de grande dimension qui me permettent de faire des produits du bois qui vont faire des produits très durables et qui vont durer toute une vie, eh bien, je m'en sors gagnant. Donc, si je fais de l'aménagement qui favorise la production de tiges de bonne qualité et de grande dimension, je vais m'en sortir gagnant. Et donc, les moyens pour faire ça, bien, c'est pas sorcier. Là, n'importe quel forestier sait que c'est ça qu'on essaye de faire en aménagement. Donc, par exemple, on peut allonger la révolution de coupe, donc aller couper les arbres un peu plus vieux pour leur permettre d'être un peu plus gros et donc fournir des tiges de plus grosse dimension qui vont fournir plus de produits du siège, faire plus de silviculture, d'éducation de peuplement pour s'assurer qu'on a des tiges de la meilleure qualité possible qui vont nous permettre d'avoir, de fournir du bois de la meilleure qualité possible aussi qui vont durer très, très, très longtemps. Et donc, ça, c'est des choses qu'on a, bien, qui vont de soi maintenant qu'on le dit, mais c'est des choses qu'on a observées et testées à la forêt Momorancy, puis on s'est aperçu, bien, que ces méthodes-là, donc d'allonger la révolution, de faire plus de silviculture, bien, c'est une façon de stocker dans les produits du bois, du carbone, donc qui va être stocké pendant très, très longtemps. Et donc, c'est une façon de lutter contre les changements climatiques. Le dernier morceau de l'histoire, c'était la substitution. Donc, la substitution, qu'est-ce qu'elle c'est? Bien, si je vais reprendre l'exemple de mon pont en bois à la forêt Momorancy, bien, ce pont-là, quand il a été construit, là, il y a quelques années à la forêt Momorancy, bien, là, il y avait des décisions à prendre. On a un pont à construire. Il y a différents matériaux possibles. On peut le construire en béton, en aluminium, en acier. On peut le construire en bois. Donc, on a décidé, à la forêt Momorancy, évidemment, de le construire en bois. Et donc, le fait qu'on ait choisi le bois, ça veut dire qu'on n'a pas choisi un autre matériau. Donc, par exemple, le béton. Donc, vous avez un exemple de pont en béton à côté. Et donc, quand on choisit le bois pour répondre à un besoin, donc un besoin en matériaux ou en énergie qu'on a, ça veut dire qu'on prend un matériau qui vient de la photosynthèse, donc qui vient de la séquestration de CO2 par la photosynthèse, et donc qui vient du carbone que j'ai transporté dans mes arbres récoltés. Et c'est un matériau qui va conserver du carbone pendant toute sa vie. Donc, il va stocker du carbone pendant toute sa vie. Ça, c'est quand je prends un produit en bois. Si j'avais pris un produit alternatif d'origine fossile, par exemple le béton, bien, ce que ça aurait fait, c'est que j'aurais émis du CO2 à l'atmosphère pour la production de ce béton-là. Et donc, on dit que les produits du bois ont un effet de substitution, parce que quand on choisit le matériau bois, ça vient du CO2 capté de l'atmosphère, et donc on évite les émissions venant de d'autres matériaux comme le béton. Donc, on vient substituer des matériaux d'origine fossile parce qu'on prend à la place un matériau d'origine renouvelable qui stocke du carbone pendant toute une vie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. Et donc, c'est un autre effet qui est important de tenir en compte. C'est sûr que quand on a choisi le bois à la forêt Montmorency, on n'a pas senti comme un mouvement dans la force, comme, OK, tout d'un coup, il y a une usine de béton qui a ressenti un dommage parce que nous, on a fait le choix de construire en bois. Sauf que si on rapporte ça à l'échelle d'une société complète ou à l'échelle du monde, bien, plus on utilise, on choisit le bois comme source de matériaux et d'énergie, au lieu de choisir d'autres matériaux d'énergie d'origine fossile, on a cet effet de substitution que là, c'est les entreprises d'origine fossile vont avoir de moins en moins de marché et les produits d'origine renouvelable vont avoir plus en plus de place. Et c'est comme ça qu'au total, on finit par avoir un effet positif de réduire les émissions de CO2 fossiles à l'atmosphère. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de substitution. C'est pour ça qu'on dit qu'on a les trois actions intégrées pour le secteur forestier. Donc, il y a ce qui se passe en forêt, séquestrer, stocker du carbone en forêt. Ça, c'est un bout qui est vraiment important. On voit que l'histoire, elle peut être compliquée parce que lorsqu'on fait de la coupe, par exemple, ça prend quelques années avant qu'on ait réellement un effet de séquestration. Mais ce bout-là ne va pas tout seul. Si on a fait de la coupe, c'est parce qu'on veut fournir du carbone, on veut fournir des produits du bois qui contiennent le carbone qui a été séquestré. Et si on est bon, on fait des produits qui vont durer toute une vie. Et ces produits-là, si on les utilise en remplacement de produits d'origine fossile, bien, on vient diminuer au total les émissions d'origine fossile. Et c'est donc là qu'on a l'effet à la fois d'augmenter le puits carbone et de réduire les émissions de CO2 fossiles à l'atmosphère. Donc, ça, c'est l'histoire complète. Comme je vous dis, ça vient du GIEC qui dit, il faut mobiliser le secteur forestier dans ces trois morceaux-là pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, c'est de quoi qu'on a aussi testé comme tel à la forêt Momorancy. Donc, à partir de nos travaux terrains, de l'évaluation des produits du bois qu'on fait, on a été capable de mesurer ça ou de tester ça aussi. Une des questions que je me fais souvent poser et qu'on se fait poser et qu'il faut poser, si on dit, OK, il faut mobiliser le secteur forestier, OK, il y a ce qui se passe en forêt, mais il faut produire des produits du bois, substituer sur les marchés. Est-ce que ça veut dire qu'il faut couper plus? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller couper les vieilles forêts et les mettre en production pour avoir du bois, pour faire des produits sur les marchés? C'est une question qui est importante, qu'on s'est posé. On dit, bon, on va aller prendre des mesures à la forêt Momorancy. Qu'est-ce qui se passe avec les vieilles forêts? Est-ce que c'est une bonne idée de les couper pour faire des produits du bois ou est-ce qu'on est mieux de les laisser en place? Donc, on a cherché des vieilles forêts à la forêt Momorancy, des vieilles sapinières. Ça, c'est à peu près ce qu'on cherchait. On s'était dit, bon, on a une image d'une vieille forêt, il n'y en a pas beaucoup à la forêt Momorancy. On s'était donné une image pour les trouver. Ça, finalement, c'est celle qu'on a trouvée. Ça ressemble quand même à l'image précédente. Donc, on a trouvé quelques vieilles sapinières à la forêt Momorancy et on les a étudiées. Donc, on a étudié leur stock de carbone et différents processus pour comprendre qu'est-ce qui se passait en termes de blanc carbone de ces vieilles forêts-là, de ces vieilles sapinières-là. Donc, dans les premiers travaux qu'on a faits, on avait étudié des peuplements plus jeunes et des peuplements de plus en plus vieux. Et là, on était restés sur une hypothèse comme quoi, en fait, on est arrivés avec deux hypothèses qu'on n'était pas capable de départager. On n'avait pas assez de données pour nous permettre d'arriver à la bonne réponse. On était arrivés, donc, dans nos deux hypothèses, c'était soit que les vieilles forêts, donc les peuplements qui continuent à vieillir au-delà de 70 ans, 80 ans, 90 ans, et même au-delà, bien, elles continuaient à séquestrer du carbone comme les autres peuplements. Donc, on avait cette hypothèse-là. Et l'autre hypothèse, c'était qu'au contraire, les vieilles forêts arrêtent de séquestrer du carbone. Donc, elles atteignent comme un plateau. Je vous ai parlé de la vallée de la mort, la montagne de la vie. Puis après ça, il y aurait comme la plaine de la sagesse où les vieilles forêts arrêtent de séquestrer du carbone. Donc, on avait ces deux hypothèses-là à partir des données qu'on avait. Une des hypothèses, la troisième hypothèse que je ne vous présente pas parce qu'on l'a rejetée, c'était que les vieilles forêts perdent du carbone et donc deviennent une source de carbone à l'atmosphère. Donc, il y avait cette hypothèse-là qu'on avait, mais qu'on a rejetée parce que nos données ne montraient pas ça. Donc, les deux hypothèses qui nous restaient à partir des données qu'on avait, c'était soit qu'elles continuaient à séquestrer du carbone ou soit qu'elles ne séquestrent plus, mais qu'elles n'en perdent pas non plus. Donc, d'un côté ou de l'autre, les vieilles forêts, les vieilles sapinières ne semblaient pas être une source de carbone à l'atmosphère. Il restait à voir si elles restaient un puits actif ou pas. Et donc, on est allé reprendre plus de mesures. On a continué à étudier ça. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que les vieilles sapinières, c'est plutôt l'hypothèse de la plaine de la sagesse. Elles arrêtaient à un moment donné de séquestrer du carbone. Elles n'étaient plus comme un puits actif de carbone. Elles arrêtaient de séquestrer, mais elles n'en perdaient pas non plus. Elles maintenaient des stocks de carbone importants pendant assez longtemps. Les vieilles sapinières, les plus vieilles qu'on a mesurées, la dernière perturbation qu'elle a subie, c'est il y a 3000 ans. C'est sûr que les arbres comme tels n'ont pas 3000 ans. Il y a toutes sortes de dynamiques internes, mais ça montre que les vieilles sapinières, c'est des réservoirs importants de carbone. Ce n'est pas des puits actifs de carbone, mais ça représente quand même des réservoirs importants. Et ce n'est certainement pas des sources de CO2 à l'atmosphère. Et donc, quand on vient refaire l'histoire complète de la sapinière de la forêt Momorancy, avec tous nos travaux, ce sont les patches ensemble. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les peuplements, les forêts très jeunes, donc qui viennent d'être coupées, sont une source nette de CO2 à l'atmosphère. À partir de 26 ans, elles deviennent un puits net. Donc, elles deviennent, elles se mettent à séquestrer activement du CO2 hors de l'atmosphère. Elles font ça pendant plusieurs décennies, atteint l'âge mature. Et quand elles transitionnent vers le stade de vieilles forêts, elles arrêtent d'être des puits actifs de CO2, mais restent des réservoirs de carbone importants. Donc, dans le paysage, les avoir, ça fait une grande quantité de carbone qui est stockée dans la végétation et qui n'est pas dans l'atmosphère. Donc, c'est ça l'histoire qu'on a réussi à raconter pour la sapinière à bouleau blanc. On a comparé cette histoire-là à d'autres types de peuplement au Québec. Donc, on travaille avec des collaborateurs qui sont dans les pétières de l'Est, pétières de l'Ouest, sapinières de l'Ouest, pour voir. Et on voit qu'il y a toutes sortes de subtilités selon les types de peuplement. Mais on est venu combler, pour la sapinière à bouleau blanc de l'Est, l'histoire du CO2. Et donc, lorsqu'on, comme aménagiste, on vient planifier une coupe, bien, il faut avoir ça en tête. Quand tu vas mettre un hectare de forêt en coupe, tu vas être une source nette de CO2 pendant quelques années. Après ça, tu vas devenir un puits. et rendu à maturité, puis vers l'âge des vieilles forêts, tu n'es pas, tu n'es plus un puits, mais tu es un réservoir important de carbone. Donc, je vais vous parler maintenant des sols. Je vous avais dit d'émettre les sols, que je vous disais que j'allais revenir à ce point-là. Donc, les sols de la forêt boréale, ils contiennent vraiment beaucoup de carbone. C'est ça qu'on a réussi à avoir pour la forêt Montmorency. Si vous voyez, il y a plus, sur mon graphique, on a mesuré les sols jusqu'à 55 cm de profondeur. Et donc, on a été capable de creuser jusqu'à 55 cm. Si vous connaissez le tîle de la forêt Montmorency, se rendre à 55 cm, c'est déjà un défi. On n'a pas été capable d'aller plus loin, mais juste avec ça, on a trouvé vraiment une grosse quantité de carbone. Et c'est la même chose pour les sols de la forêt boréale, en général, c'est des gros réservoirs de carbone. Pourquoi c'est des réservoirs de carbone? Il y a toutes sortes de processus. L'autre affaire à voir sur ce graphique-là, vous pouvez remarquer aussi qu'avec le temps, le réservoir de carbone, il ne change pas avec l'âge du peuplement. Vous avez l'année de la courbe. Même si le peuplement vieillit, on n'a pas mesuré de changement de carbone du sol. On voit juste le peuplement qui continue. On voit juste le carbone du sol qui se maintient. Et on a différents travaux où on a fait des coupes plus intensives, plus de bouleversements et tout, mais on n'a pas vu non plus de gros changements du carbone dans le sol. Donc, le carbone du sol, de la sapinière à Boulot-Blanc, a l'air d'être relativement stable. Donc, avec l'âge du peuplement, même avec différents types d'aménagements, ça semble être un réservoir relativement stable d'après nos travaux qu'on a jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a du carbone dans le sol? Donc, je vous ai fait un petit schéma ici, d'un sol forestier. Donc, l'arbre comme tel va faire de la photosynthèse, donc va aller capter du CO2 atmosphérique. Il va le capter par photosynthèse. Ce carbone-là capté va devenir une molécule organique dans l'arbre et l'arbre va rejeter du carbone dans les sols via ses racines. Donc, par les exudas racinaires ou les racines qui meurent, bien ça, ça fait du carbone qui s'accumule dans les sols. Donc, ça, c'est une des explications pourquoi il y a beaucoup de carbone dans les sols. Ça vient de la végétation elle-même. Ça vient aussi de la litière. Donc, les débris qui sont au sol, c'est des molécules de carbone organique qui viennent avec le temps s'accumuler dans le sol. Et le fait qu'il y a, donc on est dans un climat relativement froid, il n'y a pas beaucoup de décomposition, tant que ça qui se passe. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tant que ça, ce qui fait qu'il y a quand même du carbone qui s'accumule dans les sols. Donc, ça fait des stocks qui sont quand même importants. Il y a un peu de respiration, il y a un peu de CO2 qui part des sols puis qui retourne à l'atmosphère, sauf que les entrées de carbone dans les sols, ils ont l'air d'être à peu près balancés. Donc, ça fait des réservoirs relativement stables, même en présence d'aménagements forestiers. Donc, même quand je fais une coupe, même si je fais une plantation, que je perturbe un peu, donc on n'a pas testé des traitements si extrêmes que ça, mais avec les traitements qu'on a testés, le stock de carbone dans le sol a l'air d'être relativement stable. sauf que quand on regarde la littérature et donc aussi différentes inquiétudes que les gens ont par rapport au carbone du sol, on va voir souvent l'expression que le carbone dans les sols boréaux, c'est comme une bombe. Et donc, d'une minute à l'autre, il y a un risque que le carbon bomb qui est dans les sols explose puis que le carbone qu'ils contiennent se retrouve à l'atmosphère sous forme de CO2. Et donc, on se pose la question, il y a vraiment beaucoup de carbone dans les sols de la forêt Mamorancy. Est-ce qu'on est assis sur une bombe à retardement qui n'attend que d'exploser? Et donc, si tout ce CO2-là s'en va à l'atmosphère, ça va causer vraiment un gros problème parce que ça va être une grosse quantité de CO2 qui va se retrouver à l'atmosphère. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette bombe-là sur laquelle on est assis? Et donc, est-ce qu'on devrait laisser la forêt tranquille pour être sûr de ne pas faire exploser cette bombe-là? Mais là, nos résultats montrent que notre aménagement n'a pas l'air de causer un problème. Mais là, est-ce que ça risque de devenir un problème dans l'avenir? Et donc, il y a une inquiétude sur le carbone du sol et cette potentielle bombe à retardement qui risque d'exploser. Donc, ça, c'est une question, c'est un souci, une préoccupation qu'on a à la forêt momorantique, qu'on partage avec des chercheurs et autres partout dans le monde qui est reconnue dans les rapports du GIEC que c'est une incertitude le carbone du sol. Et donc, là, je n'ai pas plus de réponses à vous apporter, juste pour vous dire que cette bombe à retardement-là, on l'étudie à fond à la forêt momorantique. Et donc, on a des travaux. Par exemple, d'Antoine Harrell qui a passé l'été à mesurer la respiration du sol pour comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vient faire varier les émissions de CO2 qui viennent de la respiration du sol. C'est des mesures qui sont très érintantes à faire, très longues. Et donc, là, ça prend des étudiants très vaillants pour prendre ce genre de mesures-là pour essayer de comprendre les processus qui influencent les émissions de CO2, la respiration du sol. On a une autre étudiante au doctorat, Véronique Rouleau, qui, elle, étudie les formes de carbone du sol. Et donc, cette espèce de bombe à retardement-là, bien, c'est un peu comme si elle la défaisait en morceaux pour la comprendre mieux. OK. Est-ce que c'est quoi les parties de cette bombe-là qui risquent d'exploser? Et donc, elle a ramassé plein d'échantillons de sol et elle analyse le carbone du sol pour voir est-ce qu'il y a du carbone, des molécules organiques qui ont des chances d'être relâchées soudainement à l'atmosphère ou est-ce que c'est du carbone qui ont des chances de rester stabilisés dans le sol. Donc, pour comprendre mieux vraiment cette bombe-là ou si c'est vraiment une bombe. Une autre étudiante qui, elle, étudie, donc, la dynamique des débris qu'on laisse au sol. Bon, ça vient influencer le sol. Il y a une partie de ces débris-là qui va se décomposer, peut-être retourner au sol sous forme de carbone. Il y a une partie qui va être décomposée à l'atmosphère. Et donc, toute cette dynamique-là et comment notre aménagement l'influence. Donc, c'est les travaux d'Octovac de Claudie Maud de Canuel. Ensuite, un autre étudiant qui travaille avec une grosse équipe, on a des tours à flux à la forêt Montmorency qui sont au-dessus de la canopée des arbres et qui mesurent tous les échanges de CO2 entre les arbres et l'atmosphère. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde de ces tours-là. On en a deux à la forêt Montmorency. On va en avoir une troisième dans la prochaine année. Et donc, c'est des sites expérimentaux de très, très grande valeur à l'échelle mondiale et qui nous permettent de comprendre les échanges de CO2 entre la forêt et l'atmosphère et qui nous permettent de comprendre un peu plus les risques de la bombe à retardement. Et donc, tout ça ensemble, ça fait que peut-être qu'on est assis sur une bombe, mais au moins, on travaille fort à la comprendre et peut-être trouver les moyens de la désamorcer. Donc, je reviens à l'histoire des trois morceaux. Je vous ai donné l'exemple des sols parce que c'est une des incertitudes qu'on a face à l'aménagement forestier, quand on parle de carbone forestier. Les incertitudes face à l'aménagement, elles sont très nombreuses. On le voit dans les journaux, le souci que les gens ont par rapport à l'aménagement forestier, il est très grand, il est de multiples formes. Donc, de dire, bien, on va utiliser l'aménagement forestier pour lutter contre les changements climatiques, bien, on a souvent une pente à monter en termes de crédibilité puis de montrer est-ce que c'est une si bonne idée que ça d'utiliser le secteur forestier pour la lutte aux changements climatiques. Est-ce qu'on ne devrait pas juste dire, bien, on va séquestrer du carbone en forêt puis on va le laisser là, puis c'est tout. Donc, le programme d'aller planter 2 milliards d'arbres, par exemple, bien, on va planter des arbres, ils vont séquestrer, ils vont stocker du carbone et c'est tout, puis on ne fait rien d'autre. On fait juste cette partie-là. Ça va venir augmenter le puits de CO2. Donc, on va stocker du carbone hors de l'atmosphère. Donc, on pourrait juste faire cette partie-là. Le problème, c'est que ça serait trop simpliste comme solution parce que les populations humaines, bien, elles ont des besoins en matériaux et en énergie. Et on ne peut pas, du jour au lendemain, réduire à zéro les besoins des populations. On va avoir besoin de se loger, on va avoir besoin de se chauffer. Et donc, les alternatives renouvelables en termes de matériaux et d'énergie ne sont pas si nombreuses que ça. On peut espérer des innovations dans le futur puis on travaille là-dessus, c'est certain. Mais les forêts comme source de matériaux et d'énergie, c'est une richesse incroyable et qui peut faire partie d'un plan crédible de lutte au changement climatique. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Et donc, on ne peut pas juste prendre la partie séquestrer et stocker du carbone en forêt parce que juste avec ça, même en plantant 2 milliards d'arbres, même si on en plantait 10 milliards, on ne réglerait pas le problème tant que nos sociétés continuent à compter sur des matériaux et de l'énergie d'origine fossile. Et on doit remplacer ça par des sources renouvelables et les forêts permettent de fournir ça. Donc, cette partie-là de l'équation stocker du carbone et des produits du bois, substituer les matériaux et l'énergie sur les marchés doit faire partie de l'équation. On ne peut pas juste dire, on va juste séquestrer du carbone en forêt. Ça prend vraiment l'histoire complète. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec nos travaux à la forêt Montmorency. Et là-dedans, on est en phase avec la recherche à l'échelle mondiale, telle que le prescrit le GIEC. Donc, je reviens juste à cette figure-là. Oui, on peut augmenter le puits carbone de la biosphère, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour la flèche grise d'émissions fossiles vers l'atmosphère. Oui, on peut parler de décroissance, de rationalisation, de revoir nos besoins. Oui, tout ça est vrai, mais ça serait étonnant que les populations humaines au complet réussissent à réduire à zéro leurs besoins en matériaux et en énergie. Et donc, il va falloir que ça vienne de sources renouvelables pour remplacer les sources fossiles. Et la forêt reste une des meilleures alternatives pour ça. Et donc, cette espèce de quadrature du cercle, on le sait que lorsqu'on fait de l'aménagement, il peut y avoir des problèmes, il faut conserver les vieilles forêts. Oui, mais il y a les sols. Et oui, il y a toutes ces choses-là. La science nous a apporté beaucoup de solutions qui nous permettent d'avoir des recettes qu'on est capable d'appliquer. Et la forêt Montmorenci en est un exemple. Les vieilles sapinières, par exemple, c'est des réservoirs de carbone importants en plus d'être des joyaux de la biodiversité. Bien, on va en maintenir dans notre paysage. On ne va pas aller toutes les couper. On va en maintenir dans notre paysage. On va concentrer nos coupes sur d'autres territoires. On va allonger nos révolutions de coupe parce que c'est une bonne façon d'avoir des arbres de belles dimensions, de bonne qualité et de conserver beaucoup de bois morts en forêt. Coupe partielle à couvert permanent, une façon fantastique de fournir du bois tout en maintenant du carbone sans trop perturber le sol. Sylviculture 0-20 ans, s'occuper de nos peuplements en régénération entre 0 et 20 ans, donner de l'amour à ces peuplements-là pour qu'ils se mettent à séquestrer le plus rapidement possible beaucoup de carbone. Ça, c'est un point important qu'on fait déjà, qu'on devrait faire comme aménagiste, mais pour lequel il faut mettre plus d'attention. Éducation de peuplement, donc plus tard aussi, s'assurer que les peuplements poussent vite, poussent bien et fournissent du bois de bonne qualité pour faire des produits qui vont durer toute une vie. Donc, ça, c'est des pistes qui nous permettent justement de régler la quadrature du cercle et être capables à la fois de garder du carbone en forêt et de fournir des produits pour répondre aux besoins de la société. Optimiser le panier de produits, le panier de produits du bois qu'on tire de notre récolte. Lorsqu'on fait la récolte d'un hectare, oui, on envoie notre site forestier en source de CO2 à l'atmosphère pendant plusieurs années. Bien, le bois qu'on a récolté, il faut s'assurer qu'on en fait le maximum de produits de haute valeur qui vont avoir le plus d'impact possible sur les marchés. Ça, c'est tout un programme de recherche qui est important aussi et qui doit faire partie de la même histoire de l'aménagement qui se passe en forêt. Ce qui se passe en forêt jusqu'à l'usine, il faut voir ça comme la même histoire. Je voulais juste finir là-dessus avec ces images-là. Quand on a construit les barrages d'hydroélectricité, dans les années 70-70 au Québec, ça a été un chantier immense dans lequel le Québec s'est lancé dans ces années-là pour devenir une puissance hydroélectrique. Et de nos jours, le fait qu'on ait autant d'hydroélectricité au Québec, ça fait qu'on a, comme société, une empreinte carbone relativement bonne par rapport à d'autres juridictions. Et ça, c'est parce qu'on a utilisé, on a misé sur l'hydroélectricité qui est devenue vraiment une partie inhérente de notre identité au Québec. Une autre partie de notre identité au Québec, ça devrait être nos forêts, ça devrait être l'aménagement forestier et les produits du bois, au même titre que l'hydroélectricité. Et donc, de la même façon que l'hydro, c'est une source d'énergie renouvelable, on peut voir les forêts comme un outil important de lutte au changement climatique pour stocker du carbone et pour fournir matériaux et énergie. Encore une fois, ça serait miser sur les forces de notre territoire pour la lutte au changement climatique. Donc, le climat, il va changer, c'est certain. Il est en train de changer. Il faut faire quelque chose contre la lutte au changement climatique. Les solutions idéales, il n'en existe pas tant. Il faut qu'on trouve des solutions. Les différentes stratégies, ça serait de quoi? Ça serait de paniquer. Non, le climat est en train de changer. On peut renier complètement le problème puis dire, bien non, le changement climatique, ça n'existe pas. On peut être dans le déni puis essayer de fuir le problème. Ou on peut faire de la recherche pour essayer de développer les meilleures solutions possibles pour la lutte au changement climatique. Et d'après ce qu'on en comprend, d'après nos travaux, le secteur forestier, bien, ça fait partie de ces solutions-là qu'avec plus et de la meilleure recherche, on va être capable d'en faire un vrai outil de lutte au changement climatique. Donc, je vous laisse là-dessus. C'est sur l'image de mon corps, de mon équipe de recherche. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Tiffaut. Les questions, ça commençait à popper à la fin. Je vais laisser Véronique Audet faire un petit ménage là-dedans, poser quelques questions à Mme Tiffaut. Bonjour, moi, c'est Véronique Audet. Je travaille aussi à la faculté comme responsable d'information sur les études. Il y a Hélène Côté qui nous demandait, ça devient mature à 26 ans, mais une vieille forêt, ça a quel âge? J'imagine que ça dépend des espèces. En fait, 26 ans, c'est plus l'âge de pleine croissance. C'est peut-être plus comme la forêt qui vient de sortir de l'adolescence et qui rentre dans sa vie adulte, le 26 ans. Une forêt mature, une sapinière mature vers 50 ans, 60 ans, elle a atteint la maturité. Au-delà de 70 ans, on va commencer à parler de vieille sapinière, 70 ans, 80, 90 ans. Donc, les vieilles sapinières, c'est plus vers ces âges-là. Puis, il y a Marianne de l'Association forêt de la Naudière qui disait, suite à une coupe, l'émission de CO2 est-elle importante ou c'est minime? Bien, comme je le montrais, elle est quand même importante, l'émission de CO2. C'est sûr qu'elle va varier selon le type de peuplement, selon la vitesse de reprise de la régénération, selon la quantité de débris qui est laissée au sol. Donc, les émissions peuvent être importantes. Sauf que la croissance, la forêt vient, avec le temps, compenser ces émissions-là, vient donc rattraper les émissions qui ont été émises pendant ces premières années-là. Donc, à la forêt Montmorency, ça prend 26 ans pour qu'on revienne à un bilan net, qu'on ait tout réattrapé, reséquestré les émissions qu'on a causées pendant les premières années. Puis, à partir de là, on est juste dans le bénéfice, à partir de 26 ans. Quand on regarde les données pour d'autres types de peuplement, donc des données de simulation, des données de terrain, pour la forêt boréale, ça joue entre ça. Mettons, de 20 ans à 40 ans que ça prend pour recapiter. Donc, dans les premières années, oui, tu es une source nette, mais après ça, tu te mets à avoir des bénéfices parce que tu as tout recapité ce que tu avais émis. Puis là, tu es rendu dans la montagne où tu es dans le bénéfice net. Donc, ça varie, évidemment, selon le type de peuplement, selon ton type d'aménagement. Donc, une bonne moyenne, ça serait peut-être de 20 à 40 ans. Il y a Alain Castonguay qui dit « Le puits de carbone séquestré dans les vieilles forêts n'est pas immobile dans un régime de perturbation par le feu. Certains diront qu'il vaut mieux récolter les vieilles forêts et stocker le bois dans des matériaux plutôt que de le voir brûler et libérer dans l'atmosphère. Y a-t-il un point d'équilibre entre le carbone stocké dans le bois et le carbone stocké dans les arbres? » C'est vraiment une bonne question. C'est un peu comme, je dirais, une gestion du risque. C'est vrai que le carbone, les vieilles forêts, donc c'est un réservoir de carbone qui est important, mais qui est à la merci des épidémies d'insectes ou des feux. Forêt Montmorency, les feux, ce n'est pas tant une inquiétude, mais on peut imaginer que le surdout de territoire, ça pourrait en être. Donc, on pourrait dire si on coupe cette forêt-là, le carbone qu'elle contient, on va le stocker dans des produits du bois. Ces produits du bois-là, ils sont à risque aussi. On n'en fait pas tous des ponts qui vont pouvoir durer un siècle et demi. Donc, il y a un certain risque aussi à transférer du carbone vers les produits du bois. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier, ma suggestion. Oui, on peut garder du carbone sur le territoire. Oui, on peut en garder dans les produits du bois. Comme ça, on vient gérer notre risque et donc, c'est ça, c'est probablement ça qui va nous porter, nous donner le plus de bénéfices en termes de lutte au changement climatique. Et donc, de dire on va garder une partie de carbone en forêt, une partie dans les produits du bois, on va s'assurer de faire assez de substitution et donc, c'est pour ça que ça nous prend un portfolio de mesures qui ne mise pas juste sur une chose, juste sur un des trois morceaux de l'équation qui travaille à la fois en forêt, à la fois dans les produits et à la fois en substitution. Caroline nous demande est-ce qu'un bilan net de stockage de carbone a été réalisé en fonction des différents usages, bois d'oeufs, copeaux, écorces, cireux, planeux? Oui, bien, c'est ce qu'on fait à la forêt Momorensi, notamment, on est en train de faire notre bilan carbone et c'est ça qu'on fait dans le fond, c'est qu'on regarde le bois qui est récolté, qu'est-ce qui arrive avec ce bois-là. Et donc, on fait des estimés sur les produits qui sont tirés de notre bois qui est récolté et on applique des équations de cycle de vie sur les différents produits. Donc, on le fait à l'échelle de la forêt Momorensi. C'est le même procédé qui est fait à l'échelle canadienne. Donc, quand le Canada rapporte ses émissions de CO2 à la Convention 4 sur les changements climatiques, bien, il fait une estimée du bois qu'il a récolté puis des différents produits qui ont été tirés de ça et donc, on applique des équations pour voir le devenir de ces produits-là. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que la forêt Momorensi est réellement carboneuse depuis l'agrandissement? En fait, la carboneutralité, c'est de dire qu'on fait mieux que ce qu'on faisait avant. Quand on a dit la forêt Momorensi, quand on a fait l'agrandissement, il y a un nouveau territoire dans le fond qui a changé de responsable. Donc, maintenant, c'est l'Université Laval qui est devenu responsable et donc, on y applique des mesures, donc la recette ou l'aval en termes d'aménagement dans lequel on favorise les coupes partielles, on rallonge la révolution, on baisse les niveaux de coupes. Donc, on a des critères de conservation qui sont plus stricts. D'après nos calculs, oui, on a eu un effet bénéfice, le fait de bénéfice et le fait d'appliquer la recette U-Laval sur ce territoire-là par rapport au cours normal des affaires. Donc, par rapport à ce qui se serait passé si la forêt avait continué à être aménagée selon les pratiques habituelles, on a eu un effet bénéfique. Cela dit, les connaissances continuent à être développées. On est en train de raffiner nos calculs et essayer de les comprendre mieux. C'est quoi les hypothèses dans ces calculs-là qui ont le plus d'influence et qu'il faut faire plus de recherches pour qu'on ait plus confiance dans notre calcul. Sarah nous demande est-on capable avec les résultats obtenus d'établir un système d'aménagement et d'exploitation à la ferme de Montmorency pour optimiser la séquestration et le stockage du carbone tout en tenant compte des enjeux de biodiversité? C'est là-dessus qu'on travaille très, très fort. Il y a plusieurs étudiants gradués qui travaillent là-dessus et qui font des comparaisons de scénarios. Je vais les nommer au cas où ils soient en ligne. Il y a Lucas Moreau qui travaille là-dessus, il y a Louis-Alexandre Giasson, il y a Gabriel Landry qui testent différents scénarios pour voir lesquels permettent de résoudre la quadrature du cercle et à la fois garder les vieilles forêts, donc séquestrer du carbone en forêt, avoir des produits du bois qui vont avoir un fort effet sur les marchés tout en s'harmonisant avec nos autres objectifs de préservation de la biodiversité et autres. C'est toute une tâche que c'est un gros défi pour lequel on a des outils pour lesquels on travaille. Le gouvernement du Québec par le Bureau du forestier en chef est en train de faire un exercice semblable pour le reste des forêts québécoises et les connaissances qu'on développe à la forêt Montmorency les alimentent. Une des choses qu'on s'est aperçues, c'est que les mesures bonnes pour le carbone sont souvent bonnes pour la biodiversité aussi et sont souvent des bonnes mesures de sylviculture. Donc, on s'est aperçu que le carbone, ce n'est pas comme juste une autre patente qu'on rajoute sur les épaules des aménagistes. C'est souvent corrélé avec d'autres valeurs qu'on veut préserver, donc des sites à haute valeur de biodiversité ou des pratiques qui sont de la bonne sylviculture qu'on ferait comme aménagiste de toute façon. Et donc, ça, c'était une bonne nouvelle qu'on s'est aperçu que ça vient, ce n'est pas tant une nouvelle patente, c'est une nouvelle considération, mais qui est souvent corrélée avec d'autres considérations qu'on avait déjà. On prend une petite dernière question. Quelle est la forme principale sous laquelle se trouve le carbone du sol à l'apparemment morancier? Bien, elle se retrouve sous forme de carbone organique dans les sols. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'étudier beaucoup dans les sols. Il y en a une partie qui est dans l'humus, donc qui est dans la litière et l'humus à la surface du sol et il y en a une partie qui est dans les horizons minéraux sous forme de molécules organiques. Et donc, on est en train de regarder ces différentes formes-là et donc, mon étudiant Véronique, elle applique des mesures, un traitement de fractionnement pour étudier les différentes fractions du sol et voir les fractions de carbone qui sont très, très stables. Donc, il y aurait une chance de rester dans le sol pendant des siècles et les formes de carbone qui sont plutôt, qui sont moins stables, qui ont plus de chances d'être respirées à l'atmosphère. Donc, on est dans ces travaux-là. Je n'aurai pas de chiffres à vous donner maintenant, mais c'est les différentes fractions qu'on est en train d'étudier pour voir dans le sol minéral sous quelle forme le carbone est stocké. Mais si vous êtes intéressants à en savoir plus, Véronique est capable d'en parler pendant des heures de ce projet-là. Vous pouvez me contacter. Merci. Merci, Evelyne. On a d'autres questions. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on nous avons. Merci encore beaucoup à l'auditoire. Merci à la présentatrice. Et aussi, en fait, je profite du temps que j'ai pour vous rappeler que vous allez recevoir un courriel qui contient les informations pour revoir la présentation de Mme Tifo et ainsi que les informations pour la prochaine conférence. Parlant de la prochaine conférence, on vous invite le 15 mars, même heure, même poste, pour écouter la conférence de M. Éric Bosse intitulée Impact et lutte contre la tordeuse des bourgeons d'épinettes. J'allais dire l'acronyme mais les forestistes, souvent, on y va short, la fameuse TBE. Donc, Application des relations plantes-insectes. Merci beaucoup à tout le monde. Pour les questions, je vois que là, c'est ça, il y en a encore qui continuent à venir. Peut-être qu'on pourrait les transférer à Evelyne puis trouver une réponse d'une quelconque façon. Donc, merci à tout le monde puis on se voit le 15 mars. Merci à tous.